salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis pas tout seul je suis avec l'équipe de sakura tangy et franck et aujourd'hui on va vous présenter les nouveautés 2019 alors il ya du lourd franck parle nous des cannes et bien on va vous faire vraiment un petit aperçu rapide des cannes parce qu'on a plus de 60 nouvelles familles référencées dans le catalogue avec donc autant de déclinaisons sur les cannes on va se on va s'accorder à regarder les modèles de les plus parlants donc les nouvelles Tsubaki donc quatre nouvelles cannes truit type et truit Tsubaki donc ils viennent compléter celles de l'an dernier que vous connaissez bien et avec lesquelles vous avez déjà pêché notamment ce modèle ici qui est tout à fait intéressant pour les pêcheurs à truit puisque c'est une canne en trois brins égaux donc il va pouvoir se caser dans un sac à dos partir en randonnée et on a un ensemble vraiment là c'est une 702 ml donc une 3 10 grammes on est on est parfaitement en phase avec les leurs qu'on va vouloir utiliser là dessus donc sur les Tsubaki quatre nouveaux modèles dont 707 703 ml qui plaira aux pêcheurs de truit à vertis et avec un moulin qui va avec ça alors ça c'est aussi la nouveauté donc on a deux moulinets de nouveaux moulinets Tsubaki qui vont venir faire des combos donc on a un petit modèle ça taille 500 et un taille 1000 donc qu'ils pourront équilibrer les UL les médiums les light enfin un petit peu de vitesse de récupération il y a plusieurs modèles on est sur des alors sur le petit on est sur 68 cm à peu près sur le plus gros un peu plus de 62 cm d'accord très bien alors cet ensemble big bait il fait partie donc au niveau de la canne donc c'est les nouvelles species qui vont être déclinées donc en 22 cannes d'accord c'est sur ces 22 cannes là on les a différenciées par espèces donc il va y avoir la canne species pour le pike une autre pour la perche une pour le cendre et une pour la mer aussi on a une famille mère avec des petits logos qu'il y a dessus c'est ça ? voilà avec des petits logos brochés notamment ici donc cet ensemble ici et enfin ce modèle là on a pris une XH pour vous la montrer parce qu'on a aussi développé le moulinet qui va avec voilà un moulinet big bait alors là on est sur du lourd parce que l'an dernier on avait déjà le Wombat 65 qui était un low profile là on a un moulinet rond en allume monobloc donc vraiment très puissant qui va pouvoir le propulser justement là du gros swim bait du lourd voilà de plus de 100 g facilement donc allume monobloc en roulement à bim, manivelle carbone, grosse contenance aussi sur de la tresse voilà donc un ensemble qui va être très sympa en plus coordonné au niveau des couleurs. Merci beaucoup pour ces ensembles on va passer avec Tanguy au niveau des leurres. Tanguy tu as fait ? Et bah pour les leurres c'est pas un peu pareil que pour les cannes c'est qu'il y en a cette année on a fait énormément de développement beaucoup beaucoup de modèles qui ont demandé pas mal de temps sur la conception donc on va juste en sélectionner quelques-uns et particulièrement les favoris celui-là c'est mon petit préféré je t'avoue franchement il a l'air pas mal. Bah pour nous aussi je pense que c'est un des modèles qu'on a le plus aimé faire et pour lesquels je pense qu'on est plus fiers aussi donc c'est un big bait typé brochet de par son format ça fait 18 centimes donc ça fait quand même une grosse bouchée. C'est articulé en quatre segments et le segment arrière en fait a la particularité d'être conçu comme une caudale de chade mais sauf que là c'est sûr à l'heure dure donc ça a jamais été fait donc c'est ça aussi qui fait qu'on est particulièrement fiers de ça. C'est vraiment intéressant parce que moi j'avais jamais vu ça sur le marché. Ouais c'est assez nouveau c'est vraiment un concept qu'on a développé. Alors il existe en une seule taille c'est ça ? Pour l'instant il n'y a qu'une seule taille. Pour l'instant il n'y a qu'une seule taille. Très bien. On a vraiment voulu s'orienter sur le brochet. Là tu vois il y a 6 coloris en tout donc c'est pareil une gamme de coloris qui n'est pas forcément énorme mais qui permet de pêcher de l'eau douce, de l'eau claire, de l'eau sale. Tu peux voir que ça passe partout. Il s'y met le bass aussi de temps en temps quand il est sur les basses. Ouais voilà on s'est fait des coloris un peu typé ablette comme ça ou des blancs qui vont vraiment être plutôt orientés pour le black bass sur des lacs espagnols parce que c'est là où on aime pêcher. On a la chance de faire des leurs et aussi de pouvoir se faire plaisir pour nos pêches quand on va pêcher perso. Donc ça c'est plutôt typé lac espagnol. Et après pour le brochet on a des coloris plutôt cassés. Fire tiger indispensable. Ça passe dans les eaux sales, les eaux foncées, des coloris perche naturel. Je vois que derrière tu as un petit œillet. C'est pour y mettre une palette ? Alors l'œillet il a plein de fonctions. Tu l'accroches dans l'autre sens ? Non, tu peux faire une chaîne en en mettant une dizaine. Non, non, en fait, alors là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais sur l'autre il y a plusieurs œillets. Donc les deux œillets ventreaux qui sont ici, en fait c'est pour les triples. Oui bien sûr. Classique, c'est livré avec. Et après, tu as l'œillet de la caudale en fait. Soit on peut y rajouter un hameçon, soit on peut y rajouter une palette, soit on peut y rajouter un feather hook, donc un hameçon. Avec un teaser. Avec un teaser, idéalement autant enlever les pointes, parce que trois hameçons ça commence à faire beaucoup, et puis c'est pas forcément autorisé en plus. Et après l'attache ici, en fait c'est un leurre qui nage entre 50 et 80 cm, donc c'est plutôt bien pour les pêches estivales, pour pêcher au-dessus des herbiers. Mais un petit peu plus tard dans l'année, à l'automne, comme maintenant, ou même l'hiver, il faut avoir pêché un peu plus profond. Donc là on a un produit qui s'appelle des plombs clipoir, c'est ça ? C'est des petits plombs avec une attache. Et tu vas pouvoir rajouter un plomb ici, et en fonction du grammage que tu mets, tu peux faire évoluer ton leurre plus ou moins profond. Donc ça permet d'avoir le même leurre, mais qu'il soit utilisable tout au long de l'année. Un peu le custom au fait. Ouais, c'est un peu ça. Ça c'est cool. Ensuite tu avais un leurre-soup à nous présenter, un petit gobi, c'est ça ? Ouais, pareil, un favori. Un favori, les gobi-go. Alors là ils sont tout petits, ça va être dispo en deux tailles. Donc ça c'est les 8,5 cm. Donc c'est un shad, ni plus ni moins. Il a un corps qui est très très plat. Ce qui permet en fait d'avoir un leurre qui se monte très facilement sur n'importe quel type de tête tombée. Et pareil en drop shot ou dans d'autres montages. C'est très facile à monter, ce qui n'est pas forcément le cas de poulet leurre-soupre. Et on a une caudale qui est assez épaisse, alors ça ne se voit pas forcément trop parce que le leurre est tout petit. Mais du coup ça va mettre cette caudale en mouvement assez facilement. Parce que là, dire lapin 10 ici est très très fin. Et comme il y a beaucoup de poids à l'arrière, dès qu'il y a le moindre mouvement d'eau, ça se met en action tout de suite. D'accord, ok. Et en fait on a développé ce shape, cette forme un peu particulière de gobi. Parce que ça fait déjà quelques moments, mais c'est en train d'envahir beaucoup de lieux. Tout ce qui est Moselle, Rhin, etc, c'est arrivé par là. Et forcément ça va descendre sur la Loire, la Seine, ainsi de suite. Et ce petit poisson-là qui explose comme n'importe quelle espèce qu'on introduit dans un milieu standard, elle va exploser et c'est les carnassiers qui vont profiter de cette explosion. Et particulièrement les poissons qui sont au fond, donc les perches, cendres et les cilures. Dès que je l'ai vu, je me suis dit que c'était un mer pour le centre. C'est peut-être ma mentalité, mais c'est ce que je me suis dit. On l'a fait passer à toute une bonne partie de l'équipe, parce qu'on a quand même 40 men dans l'équipe, c'est quand même beaucoup. On en a fait passer une bonne partie des échantillons qu'on avait et ils ont tous été unanimes. Oui, j'imagine. Cartons pleins et ils se sont tous faits couper par des brochets. Donc je pense qu'à terme, peut-être qu'on développera une taille plus grosse. Là, il y a deux tailles. Donc tu as dit 8 cm et 10 cm. Oui, 8 cm et 10 cm. Ça s'adapte à tout, 3 et 4 pouces. Ça passe partout. Et c'est vrai que pour ajouter juste sur la présence des gobis dans les canaux, etc. Les perches, elles ont pris une croissance phénoménale avec ça. Donc on voit vraiment que les poissons, ils se sont orientés dessus pour l'alimentation finalement. Donc gobis, mais aussi petit chabot, c'est une forme de poisson aplatie. Mais pour la truite. Pour la mer, pour partout. Après, il y a une sélection de coloris qui est typée plutôt eau douce, mais qui passe partout. On a du chartreuse pour les eaux sales. On a du blanc qui passe partout pour la mer, ainsi de suite. Et après, on a des coloris vraiment naturels comme ça, avec celui-là qui est juste dingue. Et voilà, donc ça permet de passer un petit peu partout et de faire... C'est vrai qu'en mer, les bars se nourrissent aussi des petits bobis. Ouais, les bars, les vieilles, tous les poissons, tous les carnassiers au final. Et puis c'est une forme que tu retrouves. Effective. Et justement, en parlant de la gamme mer, il y avait ce petit produit. Ouais. Je le prends, hein. Vas-y, vas-y. Mais franchement, il a l'air vraiment fameux. Alors, dites-moi si je me trompe, mais on dirait un lanson. C'est ça. Une aiguillette ou une orphine. Une aiguillette, c'est bon, on valide la réponse. Vraiment, il est design, il est original. Ouais. Je note, franchement. Ça, c'est le Bello Pencil, donc il va s'offrir aussi. Leur de surface. Leur de surface, il bale flottant. Donc, il se lance très bien de par sa forme. Il n'est pas forcément très très lourd, mais il a une bonne aérodynamique. Pénétration dans l'air. Il a l'air vraiment pas mal. Il réveille le poisson parce qu'il a une nage qui est très au-dessus de l'eau, donc ça tape bien, ça cabousse beaucoup, ça fait du bruit. D'accord. C'est comme avec les gobiers aussi. En mer, les bars, les tassergales, etc. Ils ont des proies un peu favoris. Certes. Il y a des moments où il y a des petites aiguillettes. Genre, c'est une ravache. Ouais, j'imagine. J'imagine. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Voilà. Avec plaisir. En espérant partager une session pêche avec vous. Ça, je le place pour... Merci à vous. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Merci à tous. D'aller voir le site Sakura et de vous abonner à la chaîne The Fisher Channel. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.